Nouvelle séquence de l'objet du stade Lavalois, alors on a beaucoup voyagé dans les grandes années du stade Lavalois, Ligue 1, Ligue 2, on a fait l'histoire en 1907, on reviendra, et là on s'est arrêté dans une époque, dans une saison qui est charnière dans l'histoire du stade Lavalois, c'est cette fameuse saison 1963-1964, et regardez, j'ai même les téléphones, je vais téléphoner, mais ce n'est pas l'objet du stade Lavalois que je vais vous montrer, l'objet du stade Lavalois que je vais vous montrer, le voilà, c'est le France Football, voilà, c'est ce France Football des années, de l'année 64, et très exactement du 7 juillet 1964. Pourquoi ce France Football ? Eh bien parce que, dedans, on va y relater l'épopée du stade Lavalois, et on va remettre les choses un peu en contexte. Depuis 1932, en France, une première division et une seconde division professionnelles, 18 clubs en D1, 16 clubs en D2, qui fonctionnent quasiment en autarcie. Ensuite, vous avez un championnat amateur, championnat de France amateur, 72 clubs, 6 poules géographiques, qui est le nec plus ultra, véritablement, du championnat de France amateur, parce que tous les clubs ne veulent pas ou ne souhaitent pas être professionnels, et en plus, même si on est champion amateur, on ne va pas en championnat professionnel, il n'y a pas d'accession directe. On verra que quelques fois, certains clubs vont passer professionnels, mais il n'y a pas d'accession directe. Donc le Graal, c'est cette CFA qui correspond maintenant au national. Et en dessous, vous avez des championnats géographiques, dont le nec plus ultra, bien évidemment, c'est la division d'honneur, et le stade Lavalois, je dirais, depuis l'après-guerre 14-18, est un des grands noms du championnat de division d'honneur de Bretagne, en tout cas de l'Ouest. Mais bien évidemment, quand on est ambitieux, comme l'est déjà le stade Lavalois, on veut atteindre le Graal, ce championnat de France amateur. Voilà donc le contexte. Le contexte toutefois de Laval est important. A cette époque, Laval, petite préfecture rurale, avec une certaine bourgeoisie, un peu endormie, bien évidemment. On va voir un maire, Francis Le Bassère. Francis Le Bassère, le stade, mon ami d'actuel, tu ne touches pas au stade Francis Le Bassère. Donc le maire de Laval, un visionnaire, un bâtisseur. Et en même temps, on a l'État qui décide de déconcentrer un certain nombre de grandes usines de régions parisiennes vers des villes de province comme Laval et ses Thomson. Donc on commence à avoir un bouillonnement à Laval, une nouvelle population ouvrière, due à l'immigration, des pieds noirs. Ma mère en était là, parce qu'en 1962, bien évidemment, l'Algérie est devenue indépendante. Donc on a ce bouillonnement, on a ces usines, on a quelque chose qui est en train de se créer à Laval. Et côté football, on a d'abord Henri Bisson qui est devenu président de la sélection au football. Francis Le Bassère étant maire et président du stade Lavalois. Et donc il commence à avoir ses idées novatrices. On a bien évidemment un entraîneur, c'est Jean Barré, un ancien joueur, mais qui est aussi dans la philosophie de Michel Lemillinaire, un peu un éducateur. Et puis on a des joueurs issus du cru qui commencent à avoir du vrai talent. C'est bien évidemment le sublimissime Jacques Ferrette, qui a été en équipe de France amateur. C'est Maurice Gomert, mais on a aussi des coéquipiers vraiment de devoirs. Et moi, je pense à Robert Mazuré, je pense beaucoup à Robert Mazuré, s'il nous regarde. Première rencontre, un homme humble, exceptionnel justement, qui m'a mis en contact avec Jacques Ferrette. Merci à lui. Et puis on a des petits jeunes qui commencent à pousser. Un petit gamin. Alain Dégage, 19 ans, là il travaille au PTT. Ah, ce Alain, il va devenir bien sûr le grand Alain, qui fait partie avec Ferrette, avec Dégage, avec Kérusoré, de cette lignée des grands qui ont porté le stade Lavalois. Donc voilà, ce franc de football, il est clair, regardez. Voilà. Laval pense sérieusement à la CFA, mais elle ne pense pas sérieusement à la CFA, mes amis. Elle est en train d'écraser, c'est un rouleau compresseur sur le championnat de la division d'honneur. L'article est écrit, ils ont déjà 10 points d'avance sur Cholet. Le deuxième, ils vont finir avec 11 points d'avance sur Cholet. Écoutez bien, 75 buts en 25 matchs. Ils sont inarrêtables, inarrêtables. Et donc voilà l'aval qui est en train de se propulser, bien évidemment, vers le CFA avec une future saison où on sent que là, voilà, il y a une ossature, il y a une dynamique. Et puis derrière, il y a une ville qui commence à bouillir avec des spectateurs qui ont véritable envie de football. Donc voilà. Donc il faut comprendre que la légende du stade Lavalois, bien sûr, elle a commencé en 1902, mais elle a surtout pris son essor en cette saison 1963-1964. On vous met aussi, grâce à nos amis cartophiles Lavalois, des images de Laval de 1960 pour vous montrer un peu cette ambiance des 60's Lavalois. Et puis on se retrouve, bien sûr, pour une prochaine émission. Donc voilà, superbe France Football. Voilà, c'est l'objet du stade Lavalois aujourd'hui. Voilà, France Football. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada